Frédérique David, vous êtes présidente de la Fédération des auto-entrepreneurs du Grand Ouest. Alors rappelez-nous pour commencer ce qu'est un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur c'est avant tout un créateur d'entreprise qui a son compte, ce qu'on appelle en entreprise individuelle. Donc beaucoup d'auto-entrepreneurs se disent des fois je ne suis pas un chef d'entreprise, mais si si, tout le monde, on l'est tous. Et on peut tous devenir auto-entrepreneur. Et bien on peut tous effectivement avoir son projet de création et décider de se mettre à son compte vulgairement. Ce n'est qu'une forme en fait juridique, tout simplement. De travailler. Est-ce que toutes les activités peuvent convenir à l'auto-entreprise ? Est-ce qu'il y a des restrictions ? Oui il y a des restrictions, effectivement. Il y a des métiers où on ne peut pas, hier j'étais avec une personne qui est sage-femme, elle ne peut pas être en auto-entreprise par exemple. D'accord. On a des métiers, c'est réglementé. Non plus il ne peut pas. Non plus tout ce qui est médicat. C'est pas possible. On peut pas être prof et... Alors on peut donner des cours à domicile et se mettre en entreprise individuelle. On peut être psychologue en auto-entreprise, mais on ne pourra pas être médecin en auto-entreprise. Il y a des métiers par exemple pour les libéraux, mais aussi pour les artisans. On peut imaginer un jardinier ne peut pas se mettre en auto-entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'il dépend de la MSA. Donc les ministres de l'agriculture, c'est une autre forme juridique. Alors ça c'est des métiers qu'on ne peut pas faire en étant auto-entrepreneur. Mais est-ce qu'il y a des domaines où justement il y en a énormément ? Alors énormément effectivement. Dans le bâtiment, beaucoup de personnes qui commencent leur activité, soit donc commencent une activité en tant que maçon, etc. Pour après se développer, soit en activité complémentaire. On va avoir aussi dans l'industrie, on va avoir beaucoup dans toute cette notion de service à la personne, mais aussi tous les temps périscolaires, tous ces accompagnements d'enfants, le domaine dans ce domaine-là artistique. Et tout le conseil, énormément le conseil. Vraiment, personnellement, moi je suis en beaucoup de gens dans ce secteur-là. Les consultants, les coachs, ça, ça le vend en poupe. Alors rien qu'un chiffre, 9100 créations en 2014, rien que dans le bâtiment en Bretagne. C'est vrai qu'on comprend que ce secteur d'activité est très pris. Merci. Merci. C'est parti !